Elles sont à l'honneur de Cannes Series à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 octobre à Cannes, un festival qui a bien lieu, on s'en réjouit, c'est assez rare voie de signaler. Elles, ce sont les séries bien évidemment, jouées par des comédiens, des comédiennes, réalisées par des réalisateurs et écrites par des scénaristes. Bien qu'ils et elles soient souvent dans l'ombre des réals, les scénaristes sont le pilier de la création des séries, focus sur un métier d'imagination. Bonjour Valérie Zenati. Bonjour. Vous êtes la scénariste de Possession qui va sortir en novembre sur Canal+, en face de vous. Bonjour Marine Franco. Vous êtes la scénariste d'engrenage dont l'intégrale est désormais disponible en coffret DVD et sur ma canal, je l'ai ici, l'intégrale, ça fait 1,5 kg au bain mot. Non je plaisante mais c'est vraiment conséquent, vous entendez le son. J'ai parlé de scénariste mais votre titre Marine Franco, c'est directrice d'écriture. Est-ce que c'est différent ? En quoi consiste votre travail ? Ben oui c'est différent parce que dans le mot direction ça veut dire qu'on est plusieurs et effectivement dans le cas d'une série comme Engrenage, quand on arrive pour attaquer l'écriture d'une saison, on est dans un processus industriel. Le mot peut paraître assez laid, parlant d'une création, mais c'est vrai qu'on a tout de suite cette idée qu'il va falloir aller vite et donc on ne peut pas faire ça seul, on ne peut pas faire ça à deux. Donc on réunit un pool de scénaristes et donc qui va être dirigé par un directeur d'écriture. Combien de scénaristes ? Alors sur Engrenage, on a fait les arches de la saison 8 à trois auteurs et ensuite il y a deux binômes d'auteurs qui sont encore venus compléter l'équipe. Ça fait donc 7 ou 8 personnes. Puisque vous en parlez, les arches, ce sont les arches narratives. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'une arche narrative ? C'est comme une arche de pont, on commence une histoire et on la termine et les arches peuvent s'entremêler, c'est ça ? Exactement, les arches narratives, ça désigne en fait le grand arc de l'histoire d'une saison. Ça veut dire à la fois l'arche d'un personnage, l'arche de Lorberto, l'arche de Gilou. Où est-ce qu'on le prend au début de la saison ? Où est-ce qu'on, vers quel point final on va l'amener ? Ça fait partie des toutes premières discussions avec mes co-auteurs. Et puis l'arche aussi de la grande histoire, s'agissant d'Engrenage, l'enquête. Je vous pose la question, je la poserai après à Valérie Zenati. Il y a deux légendes qui courent sur les gens qui écrivent des séries. Ils ont une très très forte consommation de café et une très très forte consommation de post-it. Est-ce que vous confirmez pour les post-it ? Oui, je confirme pour les post-it. Moi c'est effectivement une méthode que j'adopte dans la salle dans laquelle je me réunis avec les auteurs. Et en fait on a comme ça visuellement sur un mur, petit à petit la saison se construit et chaque fois qu'on a quelque chose de solide, on le met sur le mur. On a les personnages sur la gauche, le nombre d'épisodes en haut et ça fait comme un tableau. C'est un peu comme des chiffres et des lettres. Et quand tout est bien rempli, on se dit qu'on va pouvoir commencer à écrire les épisodes. Le compte est bon, on passe aux lettres avec vous Valérie Zenati. Pareil, vous travaillez avec des post-it. Comment vous travaillez vous-même ? Je rappelle que vous écrivez possession, mais vous travaillez vous à deux. D'abord, est-ce que les post-it, oui ou non ? Alors non, bizarrement. Je ne sais pas si c'est un critère, mais il m'arrive d'avoir des post-it sur l'écran de mon ordinateur. Mais sinon, non. Comment vous travaillez alors ? Vous travaillez avec... Chahar. Chahar Maghen. Le nom est un petit peu difficile à prononcer. Chahar, ça veut dire « aube » en hébreu. Chahar est un showrunner israélien avec qui j'ai co-écrit la série. Je vous interromps tout de suite. On va faire aussi du vocabulaire ici. C'est quoi un showrunner ? Donc un showrunner, c'est la personne qui a en général l'idée de la série, qui est le créateur original de la série, et qui accompagne la série tout au long, non seulement de l'écriture, mais aussi de la réalisation et du montage. « Possession », ça va sortir en novembre sur Canal+. C'est donc une série franco-israélienne. Six épisodes de 52 minutes, teaser. Maybe it's just a wedding, hein ? Valérie Zinati, on est dans l'ambiance. On sent qu'on ne va pas forcément rire. C'est quoi l'histoire ? Alors l'histoire, on l'a entendue là. Le marié qui dit à sa future épouse, « mais détends-toi, c'est juste un mariage ». Parfois dans les contes, on termine, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Là, ils se marièrent et le marié fut égorgé. Voilà, ça commence comme ça. Donc il y a un meurtre départ. Et effectivement, ça ne va pas laisser tranquille nos personnages pendant six épisodes. Comment ça vous est venu ? Ça part de quoi ? Alors c'est une histoire qui nous est venue parce que c'est une sorte de réinterprétation très libre et très moderne d'un mythe du 19e siècle d'Europe centrale qui s'appelle le mythe du Dibouk. Et qui est une sorte d'âme qui vient hanter d'autres âmes. Alors voilà, c'est une réinterprétation très libre et très moderne. Mais c'est venu par ce désir-là de raconter quelque chose qui plonge ses racines dans le mythe et une part d'irrationnel qu'on a mais dans un contexte très moderne. J'ai une référence ici. C'est Thomas Vincent, le réalisateur de la série qui dit que c'est la rencontre entre Rosemary's Baby et un western de Sergio Leone. Il y a pire comme référence. Oui, bien sûr. Je suis heureuse qu'il est considéré comme ça, qu'il est vu comme ça et qu'il est tourné comme ça également. C'est une série qui navigue en permanence entre ce qu'on voit et ce que l'on croit voir. Et donc, il y a effectivement cette part d'irrationnel. Comment on travaille ensuite avec les réalisateurs ? Valérie Zenati et Marine Franco nous racontent ça. Engrenage, Possession, Culture Média. A tout de suite. En compagnie de Marine Franco, la scénariste d'Engrenage, dont l'intégrale désormais disponible en coffret DVD sur MyCanal. Et puis, avec Valérie Zenati, scénariste de Possession, série franco-israélienne à voir en novembre. On parlait du travail avec le réalisateur. Justement, comment ça se passe pour vous, Valérie Zenati, avec votre réal, Thomas Vincent ? Alors, il se trouve que sur Possession, j'ai été aussi conseillère artistique. Donc, j'ai été présente pendant le tournage de certaines séquences parce que j'avais une connaissance de ce qui se passait, qui était nécessaire. Et parce que j'ai aussi travaillé avec les comédiens français sur leur hébreu, puisqu'ils ne parlaient pas hébreu. Des gens comme Tchèque Icario ou Aloïs Sovache qui devaient avoir tout à coup des dialogues en hébreu. Donc, j'ai travaillé avec eux. Et évidemment, ça se passe dans le plus grand respect de la vision du réalisateur puisque c'est le maître à bord. Je vous interromps tout de suite. Le maître à bord, c'est le réalisateur. Je croyais au contraire que le maître à bord dans une série, c'était le showrunner et que le réalisateur était en dessous du showrunner qui avait une vision globale. Alors, je pense que ça dépend des configurations. Mais disons que sur un plateau, oui, c'est le réalisateur qui lance le moteur et qui est coupé et qui dirige les comédiens. Donc, ensuite, il y a une concertation, une série, c'est quelques mois de tournage et plus d'un an de discussion. Thomas Vincent est arrivé peu avant le tournage et avec Chahar Maden, on a eu des discussions avec lui parce qu'il faut transmettre une vision. C'est quand même ça le plus difficile quand on écrit un scénario. C'est de transmettre une vision à quelqu'un qui ne l'a pas écrit. Je me tourne vers Marine Franco avec la même question. Comment ça se passe ? La collaboration avec le réalisateur ou même avec les réalisateurs ? Parce qu'on avait trois différents pour la saison 8 d'Engrenage. Tout à fait, il y a trois réalisateurs. Je vais vous dire le sens de ma question pour faire référence à ce qu'on disait avec tout de suite Valérie Zanati. Je faisais attention à ne pas l'appeler Julie parce que j'ai eu peur de l'appeler Julie. Pardonnez-moi par avance. Mais si chaque réalisateur a sa vision, il n'y a pas d'unité dans la série. Tout à fait. Là, c'est dans le cas d'Engrenage sur la saison 8, il y a trois réalisateurs qui se sont succédés. Et c'est vrai que du coup, la cohérence de la saison, pour le coup, c'est plutôt moi qui la maîtrise. Et une partie de mon travail est effectivement en préparation de la transmettre au réalisateur, de s'assurer qu'on s'est bien compris. Parce qu'il y a les scénarios, il y a ce qui est écrit et il y a le sous-texte des scènes. Et en fait, la psychologie des personnages, il faut absolument qu'elle soit transmise. Et comme un réalisateur, par exemple, qui entame la saison ne sait pas forcément où est-ce qu'on va amener les personnages à la fin, il y a tout un travail de transmission qui est très important. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à ce temps-là parce que je n'ai pas le temps d'aller sur le plateau. Et puis, comme le disait Valérie, c'est le réalisateur qui est le patron sur le plateau. Ça, c'est très important. Mais donc, il faut qu'on se soit absolument compris avant. Et si on ne se met pas d'accord, vous avez vu, il y a eu une sorte de bad buzz. Ça fait toute une affaire quand Jacques Audiard a fait la fin de la série du Bureau des Légendes parce qu'il n'était pas tout à fait dans la grammaire orthodoxe de la série telle qu'elle était. Il y a plein de gens qui étaient déçus. Non pas que ce ne soit pas bien, mais que ce n'était pas ce qu'ils avaient connu. Il y a aussi la question du réalisme, Marine Francou. Engrenage, c'est une série policière, mais une série dans laquelle on voit autant la police que la justice. Comment vous travaillez ? Vous avez des consultants ? Vous faites très attention à ce que tout soit réaliste ? Absolument. Ça, c'est dans l'ADN d'Engrenage depuis le début. C'est cette prétention au réalisme et cette volonté de décrire au plus proche le travail des policiers et leur collaboration avec les magistrats et comment les avocats aussi rentrent dans cette danse-là. Donc, on a des consultants, policiers, juges d'instruction et avocats pour chacun des grands personnages d'Engrenage. Et c'est vrai que ça, c'est la partie qui m'a vraiment passionnée parce que depuis la saison 7, j'ai découvert vraiment comment fonctionne la police judiciaire en France. En saison 8, on a encore abordé un nouveau pan de ce rapport police-justice et c'est une source de dramaturgie pour nous très importante. Question de Néophyte, vous parliez des post-it sur les murs de votre bureau. Est-ce que dans les commissariats, il y a vraiment des photos, des suspects, des lieux, de l'arme du crime comme on voit dans les films ? Ou est-ce qu'on a inventé ça pour que ce soit pratique, facile à comprendre pour l'histoire, pour le spectateur ? Non, non, ce n'est pas une invention des séries policières. Ça fonctionne réellement comme ça et ça part, je pense, du même souci qu'on a nous, scénaristes, avec nos post-it. C'est à un moment finalement une enquête, ça ressemble aussi à un scénario et les policiers n'arrêtent pas de se faire des scénarios et du coup, ils ont aussi, eux, visuellement, l'ensemble des protagonistes d'une affaire, les indices importants, qui sont leurs suspects, mais aussi les victimes, etc. Et tout ça est résumé visuellement. C'est très pratique en fiction, effectivement. Une question à toutes les deux, où s'arrête le vrai, où commence le vraisemblable ? Qu'est-ce que vous inventez ? Déjà, c'est beaucoup plus dense dans une série. Bien sûr. Les enquêtes sont beaucoup plus ramassées, rapprochées, évidemment. C'est beaucoup plus ramassées, là où, effectivement, dans la réalité, on mettrait un an ou deux ans à résoudre une enquête, nous, dans le temps diégétique de l'histoire, en général, sur engrenage, c'est quelques semaines. Donc, effectivement, la durée, on la triche. Dans engrenage, il s'agit beaucoup, quand même, de transgressions par rapport à la procédure, justement, d'être... Qu'est-ce qu'on fait au nom de la morale et qui n'est pas permis par la loi ? Donc, là, on y va aussi dans la fiction. C'est la part de Romanesque et c'est la part un peu jouissive, aussi. Question pour les fans. Vous êtes directrice de l'écriture d'engrenage depuis la saison 7. Vous saviez combien de saisons il vous restait à faire au moment de dire oui ? Non, je ne le savais pas. En revanche, quand on a commencé la saison 8, oui, j'ai eu des discussions avec Canal+, et les producteurs pour dire je pense qu'on est en train d'écrire la dernière saison. Est-ce qu'on est d'accord ? Et donc, vous êtes d'accord ? Et on s'est mis d'accord. Valérie Zenati, Possession, va sortir en novembre. Vous savez déjà combien il y aura de saisons ? Vous avez signé pour combien ? Pour l'instant, il y a une saison et puis on travaille sur un autre projet avec mon co-auteur mais on est impatients de voir comment la série sera reçue et elle peut être vue, je pense, en unitaire ou comme le début de quelque chose de plus vaste. Et l'autre projet, ce sera quoi ? Pour l'instant, on ne peut pas vraiment parler mais on y travaille. C'était bien la peine de venir. Oui, il y a tout un moment où les scénaristes sont des gens silencieux et solitaires, juste le jour où les choses se font et ils se mettent à parler. Mais pendant un certain temps, voilà, on ne parle pas. Marine Francaux, Baby Blues, ça fait quoi de savoir que c'est vous qui signez la dernière saison d'Engrenage ? Non, il n'y a pas de Baby Blues. Enfin, c'est fini maintenant pour moi depuis un petit moment. Il y a eu, c'est quand même des gros moments d'adrénaline en fait, ces histoires d'écriture parce qu'on est en flux tendu justement. Donc quand ça se finit et puis qu'on se dit c'est la dernière fois que j'écrivais pour ces personnages, oui, il y a une émotion très particulière. Maintenant, ça fait plusieurs mois que c'est terminé donc je suis remise. Je suis partie vers d'autres aventures. Lesquelles ? Je suis sur un projet de création de série. Merci beaucoup Marine Francaux, donc scénariste d'Engrenage dont l'intégral est désormais disponible et le coffret DVD sur My Canal. Je vais vous montrer l'énorme coffret de l'intégral en DVD. Merci beaucoup Valérie Zanatti, scénariste de Possession. Ce sera en novembre sur Canal+. On vous retrouve toutes les deux dans le podcast. Non, Marine, on vous retrouve dans le podcast Série Land, Long entretien avec Eva Rock qu'on peut trouver sur toutes les plateformes d'écoute. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Media. sur My Canal. Merci à mes Tipeurs